Le séminaire de la Castille a été placé sous le patronage de l'Immaculée Conception. Aussi en célébrant aujourd'hui les 30 ans de sa réouverture par Mgr Madek, mon prédécesseur, je voudrais que nous nous réapproprions l'intuition originelle, la grâce propre, attachée à cette maison de formation puisqu'elle est intrinsèquement liée au mystère de la Vierge Marie. L'évangile de l'Annonciation que nous venons d'entendre nous invite à assumer trois caractéristiques fondamentales de tout séminaire. La première caractéristique, c'est que le séminaire est un lieu d'élection. Nous venons de l'entendre dans le récit de Saint Luc. Marie se sait choisie de Dieu de toute éternité. Le Seigneur l'a prémunie de la faute originelle afin de pouvoir accueillir un destin qui la dépasse. Marie comblée de grâces, comme le lui dira l'ange Gabriel. Marie plus jeune que le péché, pour reprendre la belle expression de Georges Bernanos. Marie personnifie la prévenance de Dieu qui l'a protégée du mal qu'elle aurait pu faire, du péché qu'elle aurait pu commettre. Elle bénéficie d'avance des fruits de la rédemption. Tout séminariste doit se savoir d'émiteur aussi de cette prévenance de Dieu qui a mis à part son fidèle, comme le chante le psalmiste. Le Seigneur choisit qui il veut et comme il veut. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, rappellera Jésus au sien. Le séminariste n'a pas de prise sur cet appel. Son élection le précède et le déborde. L'Église est épiphanique. En elle retentissent, en elle se réfractent l'appel et la bénédiction d'un message universel, mais accueillis et portés par certains pour le bénéfice de tous. Aussi, bien au-delà du discernement sur sa vocation personnelle, chaque candidat au sacerdoce est invité à témoigner auprès de tous, de tous les baptisés, que chacun d'eux est aussi choisi dans le Christ. Le récit de l'Annonciation nous parle d'élection, mais aussi de transformation. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Marie pose à l'ange Gabriel une question souvent comprise comme une objection. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme ? Marie use d'un temps grammatical que l'ange s'était gardé d'utiliser. Son âme, baignée de joie, essaye de faire que soit accompli de suite ce qui était prédit par l'ange au futur, pour demain, tu concevras. Dans son ardeur secrète, la Vierge veut ramener la promesse de venir la mère du Messie Sauveur dans l'actualité du présent. Elle parle à l'ange comme s'il lui avait dit « Aujourd'hui, tu conçois ». En restant fidèle au texte grec de Luc, on découvre alors que le discours de l'ange à Marie change tout d'un coup de temps grammatical. Littéralement, ce qui est en train de s'engendrer en toi sera saint. Dieu advient en la chair de la Vierge au fil de l'énoncé des paroles angéliques. La parole de Dieu accomplit en elle ce qu'elle signifie dans l'instant même où l'ange la prononce. Comme pour la Vierge, l'Esprit Saint accomplit une germination intérieure dans la vie de celui qui veut se donner au Christ. « Séminaire » tire son origine sémantique du mot « semence ». Si la foi, c'est la disposition à se laisser transformer, comme le rappelait le pape François, le séminaire est un lieu de transformation intérieure, de conversion permanente, d'engendrement, et j'oserai l'expression du térus ecclésial. Cette transformation requiert en premier lieu un retrait, un recueillement, une écoute, une disponibilité de l'âme, comme Marie nous invite à le faire. « Chers séminaristes, cet appel qui est en vous ne provient pas de vous. Il vous invite non seulement à la cohérence, mais à l'effacement. Le centre de vous-même se trouve déplacé radicalement, hors de vous-même, dans le Christ. » Mais d'autre part, cet appel est rayonnement. « Qui es-tu pour refuser aux autres le meilleur que tu as reçu de Dieu ? » aimait à dire Nelson Mandela, dont nous entendons parler aujourd'hui. La vocation sacerdotale implique une dilatation du cœur pour devenir instrument de salut pour nos frères et sœurs en humanité. « Le feu qui me brûle du dedans est celui qui éclaire ma route », chantait joliment la poétesse Marie-Noël. « Oui, la Vierge nous enseigne simultanément que toute vocation relève d'une élection, qu'elle appelle une conversion, mais également qu'elle conduit à une adhésion, à un fiat. La foi mariale est acquiescement sans défaut du cœur, de la volonté et de l'intelligence au projet de Dieu. Tout séminariste inscrit le « me voici » qu'il prononcera peut-être le jour de son ordination sur les traces du « oui » de Marie. Son « oui » filial à l'Annonciation, son « oui » silencieux au Golgotha, au pied de la croix. Lorsqu'on considère l'histoire du séminaire diocésain, on rencontre une série d'actes de foi qui ont porté ce projet. La foi de Mgr Charles-Alexandre de Richerie, à peine nommée sur le siège de Fréjus, qui prend la décision inattendue et déjà controversée d'ouvrir un séminaire. Nous sommes en 1823. Un siècle après, son succèdeur, Mgr Guilibert, transfère le séminaire au domaine de la Castille à la suite du leg de Mme Aubert de la Castille. Celle-ci avait prédit l'ordre de la donation. Les vocations vont affluer ici à la Castille, « Redevenu maison du bon Dieu, il en sortira les saints. » 70 ans plus tard, Mgr Madec, à peine nommé sur le siège de Fréjus-Toulon, pose aussi un acte de foi dont on mesure, 30 ans après, l'audace et la fécondité. Contre vents et marées, il prend la décision courageuse, prophétique, de rouvrir le séminaire fermé depuis 1958. « J'ouvre une propédeutique, puis j'ouvrirai un séminaire. C'est une question de volonté, de foi dans le mystère de l'Église, je crois en l'avenir des vocations sacerdotales et religieuses, disait-il. » Ces actes de foi successifs font partie, j'oserais dire, des chromosomes de notre séminaire. Devenir séminariste, c'est s'inscrire dans cet héritage de foi. C'est non seulement apprendre à croire en Dieu, mais aussi à croire en la vocation presbytérale. La première fidélité demandée à un prêtre, c'est de continuer à croire à son propre ministère, disait le bienheureux Jean-Paul II. La foi du séminariste est soumise à plusieurs défis aujourd'hui. D'abord, celui de la liberté intérieure. Il s'agit pour tout candidat au sacerdoce de s'ouvrir à autre chose que lui-même, à se décentrer, à s'affranchir de ses désirs personnels pour entrer dans la liberté même de Dieu. Ensuite, le défi de l'incarnation. Acquérir jour après jour non seulement des savoirs théologiques et spirituels, des savoirs-faires pastoraux indispensables, mais aussi un savoir vivre, un savoir être. Comme chrétien, intégrer la foi dans l'épaisseur de son humanité. Il faut encore aux séminaristes assumer le défi de la durée, de la persévérance. Poursuivre sept ans de formation sans garantie d'être ordonnée. La vocation est certes en soi, mais aussi devant soi, dans la disponibilité au jugement de l'Église, l'enjeu et l'acquisition d'une maturité ecclésiale. Enfin, la foi du séminariste doit affronter le défi du service. Pour se dédier à la sanctification des autres baptisés, pour être rendu capable de donner le Christ, le séminariste ne peut que se donner radicalement aux autres. « Je ne suis pas venu pour être servi, » disait Jésus, « mais pour servir. » Pour relever tous ces défis, chaque séminariste doit pouvoir compter, chers frères et sœurs, sur votre prière, sur votre soutien fraternel et matériel. Il en va de l'avenir du sacerdoce, il en va de l'avenir de l'Église.